Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 4 février, il est midi 20. Et en fait je me suis couché hyper tard et donc je me suis réveillée hyper tard. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, dites-vous que c'est que maintenant que je vais prendre un café. Il ne faut pas s'étonner qu'après je n'arrive pas à déjeuner en fait. Mais quand je prends mon café, moi là je suis tranquille jusqu'au goûter. Et donc là les filles sont réveillées, elles me se réveillent il n'y a pas très longtemps aussi. En fait on a tous dormi. Ce matin c'était genre un dimanche. Les filles n'ont pas l'école à cause de la grève, on en a profité. Alors là aujourd'hui j'ai mon petit frère qui va venir dormir à la maison. J'aimerais bien quand même avoir rangé la maison, mettre la vie, mettre préparé et tout avant qu'il arrive. En plus normalement on est supposé sortir vite fait, on a des trucs à acheter. Donc on va voir comment ça se passe, c'est de m'activer. Je pense qu'il est déjà en route. Mais vu qu'on habite assez loin et que monsieur vient en scooter, il en a pour à peu près une heure et demie. Donc je pense que c'est le temps de faire tout ce que j'ai à faire. En tout cas je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go ! Bon là on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai pris ma douche, j'en ai profité pour faire un gommage et un soin. Et là je vais aller me préparer. En même temps je vais uploader ma vidéo sur Youtube. Comme ça c'est fait. Et écoutez de toute façon je vais vous laisser un image pendant ma petite préparation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et dont j'aurais aimé vous parler plus tôt. En fait ça fait un moment que j'utilise des rouges à lèvres et que parfois vous me demandez la référence. Et malheureusement je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait c'était des rouges à lèvres qui n'étaient pas encore sortis. Donc j'ai ma copine Lydia de la chaîne Nail Beauty. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises en fait. Et bien elle a ouvert son e-shop de maquillage. Donc sa marque de maquillage. NLB Beauty. Nail Beauty. Et du coup c'est mes produits chouchous. Donc déjà j'ai ces trois là que j'adore et j'ai également trois rouges à lèvres comme ça. Je vais vous les swatcher pour vous faire une idée. Alors celui que je mets très souvent c'est celui-ci. Parfois vous me demandez c'est lequel. Bah en fait c'est celui-ci. Je vais les swatcher pour que vous ayez une petite idée. Donc hop. Ça c'est des lip likers. Celui-là la référence c'est quoi ? Barbie. Je crois que la référence de celui-ci c'est Coconut. Je ne saurais pas vous dire parce que... En fait celui-ci je l'ai tellement pris dans mon sac à main et tout que ça s'est un petit peu effacé derrière. Je l'ai tout le temps avec moi en vrai donc pas forcément. Et là nous avons Sweety. Donc ça c'est un genre de petit nude un petit peu rosé. C'est canon quoi je ne sais pas trop quoi vous dire. Regardez-moi ces couleurs. Et franchement pour tenir toute la journée ça tient toute la journée. C'est genre juste une dinguerie. Ensuite au niveau des rouges à lèvres là j'ai Sugar. Sugar c'est genre le rouge fatal que toutes les femmes doivent avoir dans son... Enfin je dis ça en vrai non. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas c'est le petit rouge fatal que moi je kiffe. Là nous avons Mid. Ça c'est une couleur prune assez foncée que je sur-kiffe. C'est le genre de couleur en fait que personne ne porte vraiment mais que moi j'adore porter. Et là pour terminer nous avons Oumi. Et celui-là c'est vraiment vous savez la petite couleur un peu framboisé. Donc qui est juste là. Enfin vraiment regardez-moi ces couleurs. Après vous voyez que moi je suis un petit peu tout le temps dans les mêmes teintes en vrai. Mais c'est parce que c'est vraiment les teintes que j'adore aujourd'hui. Après moi j'aime bien me faire un petit contour foncé en fait avant de l'appliquer du rouge à lèvres. Donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs mon crayon à lèvres c'est un Primark qui coûte 1 balle. 1,50€ je crois. Et I love it quoi. Je le kiffe de fou malade. Donc je vais faire mon contour. En plus vous me demandez souvent comment je fais mes lèvres bah je fais un contour pour commencer. Sachant que vu que je ne me suis pas vraiment maquillée je peux mettre le paquet sur les lèvres. Est-ce que je mets un rouge à lèvres comme ça crémeux ou... Oh il est trop beau. Moi j'aime trop. Franchement je n'aime pas parler beaucoup parce que le rouge à lèvres il parle de lui-même quoi. Je n'ai absolument rien à rajouter. C'est canon. Je vous mets canon. Mais j'envoie d'un truc un peu plus foncé. Je vais faire un petit hop. Bon finalement je vais mettre quelque chose d'un peu plus foncé mais vous voyez à quel point c'est canon. Ça part pas de ouf. J'ai la peine de prendre des maquillons mais ça suffit juste pour... Oh cette couleur j'adore. Là je porte littéralement mon rouge à lèvres préféré que j'aime trop trop porter. Donc si jamais ça vous intéresse, allez au moins jettez un petit coup d'œil. Je vous mets en barre d'infos le lien du site. J'ai dû vous mettre par ici ou par ici un petit swipe up aussi pour vous donner une idée de à quoi ressemble le site. N'hésitez pas aussi à vous abonner du coup à Didia pour voir les nouveautés, ce qui va sortir etc. Donc je vous aurais mis aussi auparavant je pense sa chaîne YouTube. En tout cas je suis trop trop contente. Ultra fière d'elle. Mais genre je ne sais pas comment vous expliquer. C'est tellement plaisir quoi. Je me dis... En fait je sais à quel point elle a travaillé derrière ça. D'ailleurs j'ai shooté pour les rouges à lèvres donc vous ne retrouverez que mes lèvres par contre sur le site. Et bref je ne sais pas comment on peut dire en fait à quel point je suis contente, à quel point je suis fière. Ça me fait tellement plaisir quand je vois quelqu'un qui a fond dans son projet et que ça finit par payer comme ça. C'est vraiment une sensation de ouf en fait. En même temps je suis contente, en même temps je suis fière, en même temps je suis soulagée. Parce que comme je vous dis je sais le cœur qu'elle a mis dans ce projet. Donc de voir qu'aujourd'hui voilà ça a abouti. Je suis ultra contente, ultra fière. Donc bref là je suis que de trop trop bonne humeur. En plus maintenant je vais pouvoir à chaque fois vous dire c'est quoi le rouge à lèvres. Genre c'est ça m'enlève en poids. Bref je continue ma journée, je vous retrouve un petit peu plus tard. Du coup voilà ma préparation finale. J'ai attaché mes cheveux comme ça et j'ai rajouté des faux cils. Parce que les faux cils c'est vraiment trop trop beau et que j'ai complètement perdu mes cils en vrai. Depuis les extensions de cils, même si je trouve que c'est hyper beau. Franchement et peut-être que j'en reprends un jour. Je trouve que c'est très très joli. En tout cas ça les a quand même bien bousillés. Déjà qu'ils n'étaient pas un truc de ouf non plus. Donc bref voilà. Là j'ai ma vidéo en ligne. Je vais aller faire ma petite miniature. Je pense que mon frère il va plus du tout tarder à arriver. Donc de base on est censé partir dans un magasin. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Moi je n'ai pas déjeuné. Je vais voir ce que je me fais à manger. Qu'est-ce qu'il est ? Ouais il est déjà 14h20 quoi. Donc je ne sais pas trop. Et je vais nettoyer la cuisine. Parce que j'ai vu que là c'était un peu n'importe quoi. Donc écoutez je fais tout ça. Et puis on se retrouve. Mon petit frère est arrivé à la maison. Il nous a ramené des petites pâtisseries. En fait il ne sait jamais si j'aime tarte fraise ou tartelette framboise. Donc il prend tout le temps les deux. Ensuite voilà il a fait des petits trucs au chocolat pour les filles et tout ça. Donc on va faire le café. L'eau est en train de chauffer. Et puis on va prendre un petit café. Là je vous retrouve. Je ne sais pas du tout quelle heure est-ce qu'il est. Il est 15h20. Et en fait on doit vite fait aller au magasin prendre quelques trucs. Après on va passer à Carrefour. J'aimerais bien prendre des petits trucs pour ce soir en fait. Je suis en train de l'attendre parce qu'il a mis sa moto devant ma voiture. Et du coup maintenant il faut qu'il la change de place avant qu'on y aille. Donc bref. Là on va y aller maintenant. Il ne faut pas du tout qu'on tarde. Alors il est 15h20. Et Ali part de la maison à 16h30. Donc j'ai un petit peu plus d'une heure pour faire tout ce qu'on a à faire. Je pense qu'en vrai ça va être suffisant. Mais tout de même j'attends qu'on y aille. Il est en train de prendre tout son temps. Donc écoutez c'est parti. Let's go. Je vous retrouve bien plus tard. Là j'ai genre juste hyper mal au ventre. Mais en fait j'ai des kystes. Et c'est hyper hyper douloureux. Donc bref. C'est pas grave. On va quand même continuer la journée. Il est 17h30. Ali est partie bosser entre temps. Et je vais vous montrer vite fait. On est passé à Carrefour et au magasin du coiffeur. Alors vous allez comprendre peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas on a pris de la poudre décolorante. Je vous déconseille de vous décolorer les cheveux. C'est pas bon pour la santé de vos cheveux. On a pris de l'oxydant 30%. On a pris une patine. C'est un 9.12. Donc c'est un blond très clair. Sandrine à créer. Et un shampoing ultraviolet. Donc c'est pour neutraliser un petit peu tout ce qui est rouge. Enfin tout ce qui est orange. Tout ce que moi en tout cas je n'aime pas. Alors maintenant est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pas pour moi ? Je vous laisserai découvrir par la suite. Alors sinon moi j'ai pris une coloration noire. C'est pour faire mes racines parce que j'ai des cheveux blancs. En racines je n'en ai pas non plus de fou. Mais suffisamment pour que ça me dérange et que à chaque fois la repousse je repris mes racines. Dans le magasin du coiffeur j'ai également pris ce vernis Peggy Sage. Et c'est une très très bonne marque de vernis. Et là c'est un blanc laiteux. Pour ce soir pour grignoter des bonbons, des chocolats, un part des bonbons. Si vous demandez ils sont halal et on le trouve rayon halal à carton. J'ai pris du fin de nuit parce qu'il en manquait à la maison. Et des noix instantanées parce que ça c'est hyper sain. Et un Pepsi parce que mon petit frère ne jure que par ça. Et que c'est pas quelque chose qu'on a naturellement en fait à la maison. C'est vrai que quand on n'a pas d'invités on ne prend pas de Pepsi. Parce que nous on n'en boit pas. On boit uniquement de l'eau ou alors des jus de fruits. Donc bref je vais ranger tout ça. Et on a aussi pris une paire de dents. En vrai je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite ou pas. On verra comment se déroule la journée. En tout cas là je suis posée tranquillement avec mon petit frère. On est en train de discuter. Et puis c'est tout. Je reprendrai quand on fera quelque chose d'un peu plus intéressant. Bon finalement nous ce soir on a commandé baba tiznane. Parce que c'est archi bon que ça fait hyper longtemps. D'accord Laina. Laina elle n'a pas envie de manger comme vous l'entendez. Donc nous avons des frites maison avec des baba tiznane. En fait c'est des tiznane avec du poulet etc. Ici on a plusieurs sauces. Là je crois que c'est tamarin. Et là je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Comment on appelle ça ? Il n'a pas de satinu. Il n'a pas de satinu. Il n'a pas de satinu. On va te donner sauf ça. Oui il n'a fait n'importe quoi dans nos commandes. On va aller manger quand même. Bon appétit. Là je vous retrouve il est 21h20. Mon petit frère il m'a trop chauffée. En fait je vais me colorer et décolorer. Je sais qu'il ne faut pas le faire et je suis la première à vous le dire. Ça abîme de ouf les cheveux. Mais moi je suis trop instable capillairement parlant. Donc j'ai préparé ma petite déco. En gros je ne vais vraiment pas décolorer longtemps. C'est juste pour éclaircir un petit peu au niveau des mèches. Je vais remettre un peu de couleur. Un peu de relief. Et je me suis dit bon pourquoi pas. Donc je ne garantis absolument pas le résultat. Au pire des cas vraiment j'ai une coloration noire qui m'attend dans la cuisine. Après ce serait du gâchis tu vois dans le sens où je ne serais abîmée pour rien. Mais tout de même j'ai bien envie d'éclaircir un petit peu au niveau des pointes. Genre faire un thai and dial mais genre juste en dessous quoi. Donc écoutez on va faire ça et je vous montre les résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon là je vous retrouve au niveau des pointes. Voilà ce que ça donne. Ça a bien éclairci. Je pense que vous le voyez. Et franchement j'aime bien le résultat. Je ne voulais pas plus. Je ne voulais vraiment pas toucher à ce niveau là. Mais genre juste vraiment au niveau des pointes. Donc maintenant je vais faire la patine par dessus. Pour atténuer un petit peu vous savez les reflets roux etc. Mais vraiment j'aime bien. Après il ne fallait pas que je laisse trop longtemps pour ne pas défoncer les cheveux non plus. Mais du coup bref là il est temps pour moi d'attaquer la coloration. Excusez-moi c'est donc un des bruits bizarres. C'est mon petit frère derrière. Et d'ailleurs de base je n'étais pas du tout censée faire ça. Tout à l'heure je suis partie acheter pour mon petit frère. Et j'avais nullement l'intention. Et finalement j'ai craqué. Donc voilà j'ai fait aussi. Et d'ailleurs je vous montrerai le résultat sur lui. C'est quelque chose de très subtil aussi en vrai. C'est quelques mèches par ci par là et tout. Il a vraiment envie de changement. Donc bref voilà. Je vais m'attaquer à mes pointes. Et je vous reprends pour vous montrer de toute façon le résultat final. Bon je vous retrouve. Il est 1h10 du matin. Je voulais vous montrer le résultat. Mais c'est vrai que là ce n'est pas flagrant. Ce n'est pas flagrant parce qu'il n'y a pas énormément de lumière. Mais en gros j'ai juste fait quelques petites mèches. Un petit peu plus claires au niveau de mes pointes. C'est assez subtil. Donc c'était juste histoire de donner un peu de soleil on va dire. Dans mes cheveux. Moi je le vois de ouf. Mais c'est vrai que là en caméra. Ça ne leur rend vraiment pas justice. Après en même temps il n'y a pas de lumière. Donc je vous remontre ça demain à la lumière du jour. Après là on ne voit pas énormément. Il n'y a pas la lumière du jour. Mais je vous remontrerai ça demain directement. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là vu l'heure 1h10 du matin. On va rester archi mort pour aller faire du montage. Donc je vais aller me coucher. Puis je ferai du montage demain. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très très vite.